C'est-à-dire qu'il y a une réplication logique, la réplication d'impôt SQL, les évolutions qu'il y a eu, grosso modo, et ce qu'on améliore au fur et à mesure dans le moteur. Je travaille pour la société seconde quadrante. Il se trouve que seconde quadrante est un acteur important dans le développement de Post-SQL, et en particulier sur la réplication. On a introduit beaucoup de choses, comme des index, brine ou d'autres trucs. On travaille sur pas mal d'éléments. Là, ce dont je vais parler, c'est des fondamentaux de ce qu'on a intégré dans Post-SQL qui étaient nécessaires pour arriver à avoir une réplication logique fiable et robuste. Donc, la réplication logique. Alors, j'ai essayé de présenter très simplement qu'est-ce que c'est la différence entre réplication physique et logique. J'ai de la chance, je passe en dernier. Il se trouve que dans la journée, vous avez déjà entendu parler d'accès physique, d'accès logique aux données, au niveau des pages ou d'autres niveaux. Donc là, on va considérer qu'une réplication logique, en fait, c'est qu'on considère qu'il y a eu des opérations logiques qui ont été menées sur les données, avec des inserts, des updates, des délets. Et donc, en fait, c'est chacune des opérations qu'on va chercher à répliquer, à rejouer ailleurs quand on fait une réplication logique. Donc, en gros, ce qui se passe, c'est qu'on fait un begin, on fait des inserts, des inserts, des inserts, des updates, ce que vous voulez. À la fin, on commit, ou alors on a fait juste un simple statement. Et à la fin, quand on commit, on analyse, on traite les opérations logiques qui se sont produites pour essayer de les rejouer sur un autre serveur, un autre système. Qu'on soit dans PostgreSQL ou autre chose, à la rigueur, ça ne change pas grand-chose à la problématique. Donc, hop, le... Voilà. La réplication physique, ça ressemble plutôt à ça. Donc, tout de suite, c'est beaucoup moins agréable à l'œil. Et tout de suite, on se rend bien compte qu'on n'est plus en train de manipuler des données, mais on est en train de manipuler des choses beaucoup plus obscures. Et c'est exactement ce qui se produit, c'est qu'en fait, on a une réplication logique où finalement, on a accès à quelque chose qui, pour l'humain, reste compréhensible. Alors qu'une réplication physique, bon, sauf si on est vraiment dans la matrice, ça devient très compliqué. Et donc, on n'a pas autant de finesse que ce qu'on pourrait avoir. En particulier, traiter ce qui se passe au milieu de la réplication physique devient compliqué. Il faut savoir, notre refrite 2, il touche à quel fichier, à quel endroit, bon, c'est pas trop sûr. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en fait, quand on fait une réplication physique, au moment du commit, on a une empreinte de l'ensemble des modifications. On les exporte ailleurs, on les rejoue ailleurs, on ne cherche pas à filtrer. C'est pas quelque chose qu'on fait naturellement. Donc, voilà un petit peu, du coup, la différence entre les deux. Alors, ces réplications logiques, physiques, c'est un élément que je vais présenter pour présenter à la fin, mais le Logical Slot. Et je voulais revenir aussi sur ce que nous offraient les bases données en général, et en particulier PostgreSQL, en termes de système événementiel. C'est-à-dire que finalement, une base donnée, c'est une série d'événements. Alors, on va parler des fois d'événements, on pourrait parler de modification de données, mais un insert, c'est un événement, un événement qui se positionne sur une table et qui va enclencher potentiellement des ajouts de données. Un update, c'est un événement aussi qui va provoquer des modifications au niveau des blocs de données. Et c'est, en fait, l'ensemble de ces événements qu'on peut traiter de manière logique et que, de manière physique, sont un peu plus compliqués à appréhender parce qu'ils nous obligeraient à avoir des parseurs très complexes sur la réplication physique. Voilà. Donc, on va chercher de la réplication logique et essayer de récupérer, enfin, à analyser ces différents événements, insert, update, delete, un truncate éventuellement aussi. Alors, il se trouve qu'il y a des événements qui sont plutôt de niveau ligne qui vont vraiment manipuler des roues et après, on pourra avoir visiblement une roue afférente. Et il y en a qui sont plutôt des événements de type DDL, donc comme les truncates ou les creatables, ce genre de choses. À ce moment-là, on n'a pas forcément une visibilité sur la ligne, on a plutôt une visibilité sur un événement qui s'est vraiment purement produit. Alors, en français, ça sonne un peu moins, mais en anglais, on parle de triggers et d'event triggers parce qu'en fait, dans PostgreSQL, on est capable de catcher, donc d'avoir un déclencheur sur un create table. Ce n'est pas un événement qui crée une donnée, à part dans les catalogues systèmes, mais on peut quand même intervenir dessus et récupérer cette information et s'en servir. Donc voilà, ça c'est une série d'événements. Il y en a peut-être d'autres possibles. Et donc, pour traiter ces événements, on a à voir historiquement des triggers. Je suppose que ça parle à tout le monde, si vous faites de la base donnée, des triggers. C'est donc un déclencheur, ça veut dire que par rapport à quelque chose qui s'est produit en base donnée, a priori, historiquement, des inserts, des updates et des délets, mais aussi, en fait, maintenant, dans PostgreSQL, des create table, des drop table, des create sequence, ce que vous voulez. Alors, pas tous les événements de niveau catalogue sont traités dans PostgreSQL, mais quand même une grande partie, au fur et à mesure de version en version, on en ajoute d'autres. Ces événements-là, on peut aussi les catcher avec un trigger pour déclencher certaines actions. Donc c'est super, ça nous permet de faire la réplication logique. On pourrait s'arrêter là. Mais on ne va pas s'arrêter là. Parce qu'en fait, le trigger, il ne fait que le déclencheur. Il ne fait pas le reste des actions et en plus, on va le voir, le trigger est peut-être un peu, parfois, trop lourd. Donc ce qu'on a rajouté, c'est quelque chose qu'on a appelé le logical slot, donc les slots de réplication logique. Alors, je ne vais pas vous expliquer tout ce que c'est que les slots de réplication dans PostgreSQL ni toute la tamboule qui va avec. L'idée, c'est de se dire, un logical slot, c'est un accumulateur de données. Voilà. Donc quelque part, on a des événements qui ont modifié nos données. Et puis nous, plutôt que de mettre des triggers, on s'est dit, quand les données sont modifiées au niveau des tables, une certes, des télèdes, hop, on va mettre l'info dans un slot, une espèce de suite d'attente de messages d'informations. Et comme ça, on va les accumuler, on va pouvoir les traiter et les communiquer avec quelqu'un d'autre. On pouvait déjà communiquer avec quelqu'un d'autre avant. Historiquement, on a dans PostgreSQL une fonctionnalité super intéressante qui n'est pas du tout disqualifiée par le logical slot, qui s'appelle l'e-set notify. C'est-à-dire qu'il faut très bien avoir des process qui sont à l'écoute, des process qui vont notifier notre information. En gros, ça veut dire, on est dans un système événementiel, plutôt que de m'embêter à devoir aller requêter à chaque fois ma base donnée pour savoir ce qui est nouveau, savoir ce qui a changé, qu'est-ce que je pourrais avoir comme nouvelle information, etc. On peut aussi directement notifier nos clients que ça y est, il y a une nouvelle info, et voilà ce qu'elle est. Donc l'enjeu après, c'est de réussir à mettre en phase les événements et les actions qui vont être afférentes à ces événements. Donc, j'ai fait un insert, qu'est-ce que je fais avec mon insert ? Alors, historiquement, on fait ça. On fait un trigger sur insert, et si jamais j'ai un insert dans ma table user, alors je vais insérer un doublon de l'information dans ma table d'archivage ou dans, que sais-je, quel système d'audit que vous pourriez avoir. Donc, ça fonctionne très bien. Il n'y a pas vraiment de problème. Au niveau fonctionnel, au niveau logique, ça fonctionne très bien. On arrive à faire une très grosse partie de ce qu'on veut via des triggers. Pendant, on va dire, jusqu'à ce qu'il y a les logicals soldes dans le POS SQS et en 9.4, donc jusqu'à il y a deux ans, pendant une vingtaine d'années, on a fait avec des triggers des réplications très robustes. On a quand même des petits problèmes, c'est que le trigger, c'est un petit coût. Ce n'est pas quelque chose d'entièrement gratuit. Et en plus, si à la fin, on a fait un rollback, on a potentiellement fait plein de traitements qu'on aurait pu s'abstenir de faire. Donc, potentiellement, on a perdu aussi beaucoup de temps CPU et beaucoup de temps utilisateur. Donc, ces traitements par trigger, c'est intéressant, mais ça nous fait faire du boulot en plus pour des rollbacks. Alors, c'est vrai qu'il y a des gens qui ne vont pas avoir de rollback du tout. Il y a des gens qui ont 50% de rollback. Donc, en fonction des cas, c'est vrai que, se dire, je passe 50% de mon temps à traiter des informations au niveau CPU, RAM, à tous les niveaux, pour rien, c'est peut-être dommage. L'issue Notify, c'était donc, en particulier dans ce genre de contexte, on va pouvoir l'utiliser, plutôt que dans mon trigger, dire, bon, j'ai un nouvel utilisateur, je vais insérer une ligne dans ma table, send mail, pour informer le système d'envoi des mails, qu'il faut qu'il envoie un mail à ce nouvel utilisateur. Ce qu'on faisait, qui était donc un peu moins lourd, c'est qu'on mettait plutôt une notification. Donc, au niveau du trigger, dans la fonction trigger, on dit, là, tu vas notifier sur telle channel que j'ai un nouvel utilisateur et que vous lui envoyez un mail. Comme ça, déjà, c'est bien, mon serveur de mail, il arrête de me pourrir mes performances sur ma prod, parce que, finalement, je lui dis, quand il y a un mail envoyé, ce n'est pas lui qui va me demander s'il faut qu'il en envoie un. Donc, on reste un peu plus dans le flux d'une réplication, pardon, d'un suivi d'événements cohérents, et sans remonter depuis le client vers le serveur systématiquement, comme c'est très, très souvent en usage, malheureusement, avec les serveurs risquels. Le problème de l'e-scène Notify, c'est celui-ci, c'est qu'en fait, ça marche bien, sauf si ça ne marche pas. Je l'ai refait. Ça marche bien tant qu'il y a quelqu'un qui écoute. Mais si je parle au mur, ça ne marchera pas. L'information que j'aurais donnée au mur, personne ne l'entendra, elle est perdue. Donc, ce n'est pas forcément non plus ultra fiable, dans le sens où c'est vraiment fortement corrélé, justement, avec la qualité d'écoute de mes clients. Voilà. Il n'y a pas de garantie de récupérer des messages qu'on n'aurait pas pu écouter. À part ça, c'était vraiment très, très intéressant et très séduisant comme technique. Très sincèrement, c'est encore largement exploitable. Avec tous les domaines web, websocket, et tous ces trucs-là, c'est super intéressant de pouvoir directement pusher à nos clients qui sont connectés via websocket. Le fait de l'e-scé Notify, c'est fait pour. Mais on a du coup fait les logicals stats pour essayer d'avoir un peu la fusion des deux. C'est-à-dire que c'était bien de pouvoir travailler sur les événements qui arrivaient dans notre transaction et de travailler que au moment du commit. Potentiellement, c'est quelque chose qu'on peut faire aussi dans un trigger. Au cas où vous ne le savez pas, on peut déclarer dans le processus un trigger comme étant deferible. C'est-à-dire qu'au lieu d'être exécuté ligne à ligne dès le début de notre transaction, il va être exécuté pour toutes les lignes qui restent encore actives à la fin de notre action au moment du commit. Bon, c'était déjà ça. Mais ça ne faisait pas tout. Donc, on a fait le logicals stats qui vont travailler que sur le commit. Donc, c'est qu'une fois qu'on a commité qu'on va pouvoir récupérer l'information sur chacune des lignes qui ont été modifiées ou traitées dans notre transaction et pour pouvoir du coup, appliquer des choses dessus qu'on va voir après. Donc, ça, c'était un premier impact. On gagnait par rapport au trigger. On ne faisait pas des traitements en trop quand ce n'était pas la peine. On traite que ce qui a vraiment fait bouger les données et qui sont visibles par les autres utilisateurs. Un avantage par rapport au Listen Notify, les logicals slots nous permettent de ne pas perdre d'informations. Bon, ça, c'était important dans les bases nées. C'est donc, grosso modo, c'est la même stratégie que pour les slots de réplication physique. C'est-à-dire que, historiquement, dans le processus-clair, on a une réplication physique depuis 2009-0 avec du streaming. Mais ce n'était pas toujours évident de savoir quel client qui fait la réplication, est-ce qu'il a tout récupéré, est-ce qu'il n'a pas tout récupéré, est-ce que je dois lui garder des jours de réaction ou est-ce que ce n'est pas la peine. Donc, on a été obligé de mettre en place une stratégie pour réussir à suivre un peu nos clients et savoir où est-ce qu'ils ont été dans la consommation. Les logicals slots font pareil. On a une méthode de tracking, pas forcément des clients, en tout cas pas dès le début, mais au moins une méthode de tracking pour savoir où est-ce qu'il en est le client dans la consommation des événements. Donc, c'est le client qui doit déclarer j'en suis là, j'en suis là, ça, je l'ai traité, ça, je ne l'ai pas traité. Et donc, mon logicals slot, au fur et à mesure, va pouvoir évacuer les informations qui sont devenues obsolètes. Donc, c'est chouette, ça nous résout en fait le problème de l'issue de Notify où si je n'écoute pas, je n'ai pas de l'info. Là, si personne n'est en train de consommer l'information du slot logique, ce n'est pas grave, quand on se reconnectera, c'est mon slot à moi, il est dédié. Donc, quand je vais revenir, je pourrai avoir mes infos. Donc, c'était un bon aspect bien intéressant, c'est que du coup, là, on a déjà un système, en fait, finalement, de messaging, de queuing d'informations qui ne passe pas par des triggers, donc qui ne pose pas de surcoût au niveau CPU ou très peu et qui nous permet de garantir que je vais garder cette information. Donc, on reste transactionnel. Là aussi, c'est chouette. Alors, il y a une autre fonctionnalité qui est vraiment, moi, je trouve absolument formidable parce que finalement, c'est une information très dure à obtenir. C'est que grâce au logicals slot, en fait, où à cause des logicals slots ou à cause de nos envies pour ce qu'elle soit encore meilleure demain, on a voulu faire en sorte d'obtenir du commit time stump. Alors, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'en fait, on a développé une solution multimaster et que c'était vachement intéressant d'avoir la date de commit parce que sinon, on ne sait pas trop exactement où est-ce qu'on en est. On peut avoir commencé une transaction très tôt et la finir après les autres. Le commit time stump nous donne vraiment la date et le moment à laquelle ma transaction, elle s'est terminée et auquel moment elle était visible par les autres utilisateurs. Donc, pour résoudre des conflits de réplication entre différents systèmes, c'est beaucoup plus agréable. Ce n'est pas forcément le meilleur axe, ça dépend des cas, mais c'est une information très utile. C'est aussi une info qui vient de servir à faire pas mal d'autres systèmes. Je vais voir un peu quelques cas d'usage après. Finalement, le commit time peut être utile pour une pas mal fonctionnalité dont certaines qui ont été présentées par des gens ici à d'autres conférences précédemment. Une autre info qu'on a rajoutée au niveau des slots logiques et là, encore une fois, je compare en fait finalement avec les triggers ou avec les listen notify, c'est qu'on a rejeté une notion d'origine. C'est-à-dire qu'en fait, non seulement on peut dire « Tiens, cet événement il vient de telle table, sign insert, sign update, sign delete, voilà les données avant, voilà les données après, tiens, slot logique, fais-en ce que tu veux et comme ça après quelqu'un d'autre pourra venir les prendre. En plus, on est capable de dire dedans « Et cette donnée, elle me vient de tel endroit. » Parce que finalement, qu'on fasse du traitement de messages, d'informations, de queuing, de messaging, réplication, appelez ça comme vous voulez, il n'est pas rare qu'on ne fonctionne pas forcément qu'avec deux nodes, avec deux serveurs. Souvent, on va avoir un ensemble, un groupe de serveurs, un premier, un deuxième, un troisième, on va avoir du cascading, on va avoir une série, on va avoir peut-être même des systèmes avec cycliques qui vont revenir au point entrant. Donc là, ça devient intéressant d'avoir une notion d'origine de manière à s'assurer que si jamais l'information revient aux premiers systèmes, qu'il ne se recommence pas à rejouer ce que lui-même a produit. Sinon, là, c'est bon, on a réussi à faire un système récursif. C'est chouette, les tournois de Hanoi, mais ce n'est pas le but. Donc voilà, en gros, il y a pas mal d'autres fonctionnalités qu'on est ajoutées autour de ça, mais le ShqlalSot, c'est ça. C'est en fait, du coup, un outillage pour suivre les modifications des données, qu'elles soient d'origine insert, update, delete, ou éventuellement de traquer des modifications des schémas de la table, un alter table, un create table, etc. Et une gestion de la date de commit et du lieu d'origine de ma modification. Avec ces éléments-là, on a assez pour pouvoir avancer et mettre en place une réplication logique. Alors, on avait déjà assez avant, je l'ai dit. On avait assez avant parce qu'avant, on a déjà Sloney, Skytools et Londis qui sont, enfin, Sloney et Londis qui sont deux solutions de réplication par trigger historique de processuelle. Alors, Sloney, ça date de 2004, je crois, et Londis, ça doit être quelque chose comme 2008 ou 2009 ou je ne sais pas absolument sur la date, mais bon, ça quelques années derrière Sloney. Les deux sont intéressants, Londis s'est appuyé sur ce qu'avait fait Sloney, il y avait d'autres objectifs, mais globalement, on a deux systèmes qui fonctionnent quasiment de la même manière. Dans les deux cas, c'est facile, on installe Sloney ou les Skytools. Les Skytools, en fait, c'est le framework qu'utilise Londis pour mettre en place la réplication. Donc, on peut dire que c'est la même chose. Donc, on utilise Sloney et les Skytools, on rajoute des triggers sur nos tables. pour chaque modification, on alimente un système de messaging et après, on va consommer des informations de système de messaging pour le rejouer ailleurs. Pas très compliqué. Et c'est super efficace, ça marcherait très bien. Mais quand même avec un petit surcoût. Le gros intérêt là, c'est que du coup, on rajoute dans les Logical Slots, finalement, ces solutions de Sloney, Skytools et Londis n'ont plus besoin de mettre des triggers. il y a déjà des travaux en cours, je sais, chez Sloney pour pouvoir se passer des triggers et réussir à faire en sorte qu'on consomme les données des Logical Slots. Mais il se trouve qu'on a aussi développé une solution qui s'appelle Pg Logical qui potentiellement remplace Sloney, Londis et compagnie ou en tout cas, permet de gagner en fait, d'utiliser ce qui a été fait précédemment et de corriger ce qui posait encore problème pour faire une solution plus efficiente. Donc c'est l'objectif de Pg Logical qui a failli être intégré dans PostgreSQL sur des innovations mais bon, les commits dans PostgreSQL, ça se fait mais il y a beaucoup de monde, il y a des fois des grands débats d'idées sur le fonctionnel et ce qu'on voulait faire et comment le faire, etc. Bref, ce n'est pas passé. Donc ça passera sûrement sur la prochaine version. Le but, c'est que Pg Logical soit une réplication logique intégrée à PostgreSQL pour que de la même manière que vous êtes capables actuellement de mettre en place un primaire et un secondaire en réplication physique, puis si demain faire une réplication primaire, secondaire, pardon, primaire, mon autre primaire, mon autre primaire et des serveurs secondaires avec une réplication logique. Parce qu'on va le voir, un des intérêts aussi, c'est que ce même support de réplication logique et ces Logical Slots permettent de, nous ont permis, en fait, finalement, parce que la bidirectionnelle réplication a été faite avant Pg Logical, a permis de mettre en place des systèmes Multimaster. Donc, alors, Multimaster, attention, je ne suis pas en train de parler d'Oracle-Rac ou que sais-je encore. On est sur des systèmes share-nosing, c'est-à-dire on ne partage pas d'informations, on ne partage pas de données physiques, de ressources physiques. On est sur un système de réplication logique, donc on reste au niveau des blocs, enfin, des données modifiées, une certe, des délettes. Et l'avantage, c'est que la réplication logique nous permet de se dire je vais répliquer des données depuis mon savoir A vers mon savoir B, mais rien ne m'empêche de répliquer des données depuis mon savoir B vers mon savoir A. Ce qui, à un moment, va de coup, potentiellement être soit une réplication croisée, soit juste du Multimaster avec potentiellement une problématique d'origine de ma donnée, elle vient de B, elle vient de A, potentiellement une problématique de commit timestamp, est-ce que c'est mon insert dans B qui a été fait avant mon insert dans A ou l'inverse ? Donc voilà, donc les Logical Slots ont permis du coup de rajouter dans PostgreSQL toutes ces briques fonctionnelles d'informations qui étaient essentielles pour gagner en ressources mais aussi gagner en visibilité sur les données qu'on est en train de manipuler quand on voulait les répliquer. Donc super essentiel pour le B-directional Replication, super essentiel pour le PgLogical. Alors, finalement, ce que ça rajoute PgLogical et Logical Slots, c'est ça. C'est qu'on a un événement quand on a une donnée qui est modifiée dans ma transaction quand je fais mon commit, alors j'ai les fonctions de callback qui vont être appelées pour mon Logical Decoder et qui va du coup pouvoir dire tiens, alors tu as modifié des données sur telle table, ça tombe bien cette table-là, elle fait partie d'un ensemble qui est répliqué, donc je vais appeler le décodeur qui correspond à cette table. Et ça pourrait être, là en l'occurrence, nous on utilise un décodeur PgLogical pour faire l'application logique de base entre PostgreSQL et PostgreSQL. Il y a d'autres décodeurs qui vont transformer mon update en une information JSON ou tout autre format qui vous intéresse. Donc on a en fait finalement quelque chose d'assez simple, on a une API au niveau de PostgreSQL, événement Logical Slot, et entre les deux, on a Logical Decoder où on a un certain nombre d'axes de fonctions à déclarer qui vont être rappelés pour catcher une modification de données et dire comment est-ce que cette donnée qui a été modifiée en SQL doit être inscrite dans les journaux dans le Logical Slot. Parce que quand moi je fais un insert into ma table, je ne suis pas obligé d'écrire insert into ma table dans le Logical Slot. Je peux écrire une forme plus compacte, plus compressée ou qui soit plus en phase avec comment après je vais vouloir consommer ma donnée. Donc c'est vrai que régulièrement avoir des slots qui contiennent juste du JSON, c'est intéressant pour avoir n'importe quel client qui vient, qui se connecte, qui consomme du JSON et il pourra le rejouer ça ailleurs. Alors j'allais dire dans le MongoDB mais c'est une mauvaise idée, il ne faut pas le faire ailleurs, dans d'autres systèmes. Ou voir même entre différents systèmes de base de données SQL et SGBD. C'est-à-dire que pour SQL ça fonctionne bien mais on sait bien que régulièrement dans les SI on a un grand brassage de différents systèmes SGBD et des fois faire communiquer cette information ce n'est pas facile. Là c'est une couche de plus, une appui de plus pour réussir à le faire correctement et proprement. Une fois que cette information est dans le slot logique, il va falloir la consommer. Donc on a ce que j'ai appelé là des Logical Consumeurs. C'est l'autre partie du plugin. Donc en fait finalement nous comptons traiter une information logique. On va devoir analyser cette information qui a été modifiée au niveau SQL, voir comment est-ce qu'on veut l'enregistrer dans notre slot logique puis d'un autre côté avoir un autre plugin qui est là, une espèce de démon qui travaille et qui va consommer l'information du slot logique et qui va en faire quelque chose. Avec PgLogical ça va plus ou moins provoquer des inserts, des updates et des délets dans notre serveur distant. Avec d'autres serveurs ça va juste alimenter, on pourrait alimenter un flux Twitter directement à partir d'une table. C'est tout à fait possible. Il suffit juste que notre décodeur à priori balance du JSON et qu'après notre consommateur lui récupère ce JSON et transforme ça avec l'API HTTP de Twitter pour créer de nouveaux tweets. Donc là-dessus on fait ce qu'on veut. Donc c'est intéressant parce que finalement vous avez dans PgL les briques pour faire ce que vous voulez et déjà des exemples. Il y a des plugins livrés avec PgL à titre d'exemple pour voir comment fonctionne l'API et des projets déjà assez aboutis de réplication dont PgLogical pour l'application logique. Alors du coup ce qu'on va voir là c'est si vous vous retrouvez là-dedans ou si ce que vous allez voir là c'est quelque chose que vous faites c'est quelque chose que vous pourriez faire avec Logical Slot. Et si jamais vous ne pouvez pas le faire entièrement avec Logical Slot il faut surtout nous le dire c'est que peut-être qu'on a oublié de faire quelque chose qui pourrait nous intéresser ou peut-être que c'est qu'en 30 minutes je n'aurais pas eu le temps d'avoir tout présenté. Donc les Logical Slot et la réplication logique ça rajoute en PoserSQL la possibilité de faire des réplications partielles ce qui n'est pas possible avec la réplication physique on n'arrive pas à trier les fichiers et les F-Write et les F-Sync c'est trop compliqué on a laissé tomber on ne le fait pas. Donc si on veut avoir deux servers de données avec une réplication entre eux mais pas forcément le même schéma c'est-à-dire peut-être même pas forcément le même index c'est-à-dire potentiellement imaginons que j'ai je vais prendre l'exemple sur le précédent je fais une énorme base 3 milliards de lignes et puis j'ai une partie de mon traitement client qui est OLTP donc petite ligne etc mon index de brine n'aura aucun intérêt là-dedans on va essayer le traitement ligne à ligne mes indexes bêtises vont être très performants je les conserve. Par contre d'ailleurs je vais vouloir faire du gros traitement d'agrégation de données data mining business intelligence je vais répliquer peut-être toute ou partie de ma base de données d'origine sur mon serveur distant je vais rajouter des index de brine parce qu'eux ils vont faire sens pour pouvoir faire justement des recats d'agrégation un average, un coût une somme etc donc tout de suite on pouvait le faire avec l'ondiste avec Sony c'est juste plus performant maintenant on peut faire des réplications croisées serveur A vers serveur B serveur B vers serveur A réplication bidirectionnelle on peut même mettre plusieurs serveurs on peut donc gérer des schémas complètement différents on peut avoir une table d'origine et puis dans notre table distante décider de rajouter des colonnes supprimer des colonnes éventuellement d'agréger des données on a donc une possibilité une fluidité parce que finalement comment on traite nos données de manière logique après quand on consomme cette donnée finalement on peut nous traiter des cas particuliers sur nos serveurs répliqués on peut dire si jamais j'arrive et que j'essaie d'insérer une donnée qui est déjà présente je dois juste faire un merge dessus ou alors je dois la remplacer ce genre de choses vous pouvez traiter vous même donc c'est très utile parce que fréquemment on a des serveurs des SI où on a un serveur de base de données centrale qui agrège des données de plein de serveurs satellites mettons des caisses de magasin avec le base de données centrale là la réplication logique elle fait le sens d'agréger les données sur le serveur central sans aucun problème ça permet aussi de splitter le service j'ai un serveur front et après il va répartir il va distribuer mes données entre mon serveur dataware house mon serveur back-end et il va peut-être pas distribuer les mêmes données de la même manière donc là aussi c'est quelque chose que je pourrais gérer via les logical slots évidemment un énorme cas d'usage c'est la migration ça permet de faire des montées de version 9.4, 9.5 à partir de 9.4 9.4, 9.5 9.5, 9.6 quasiment en stand-on time c'est-à-dire qu'on associe la réplication logique du type pg-og-call avec pg-boon-ser et on se retrouve avec un système où on peut répliquer entre différentes versions de POS SQL parce que la réplication logique elle est abstraite elle s'en fiche du format stockage des données de où il est mon leader et mon pointeur ça ne concerne pas donc du coup on peut répliquer entre Solaris Windows, Linux, BSD entre 9.4, 9.5 9.6 et 10.0 donc c'est très bien évidemment si vous n'avez pas besoin d'avoir une qualité de service énorme vous pouvez très bien faire une mise à jour vous avez un pg-dom pg-restore un pg-upgrade ça marche aussi très bien ça dépend des attentes et des besoins pas la peine de mettre en place qu'une autre si ça ne sert à rien alors vous devriez aussi peut-être vous retrouver là-dedans alors j'ai fait exprès extract, load, transform souvent on parle d'ETL extract, transforme et load mais finalement dans les bases nées avec POS SQL ne serait-ce que sans le logiciel slot rien qu'avec les triggers on peut déjà se dire finalement je peux traiter ma donnée à la volée l'extraire et l'inscrire ailleurs elle est traitée au vol le logiciel slot ça permet de faire ça aussi d'être au courant de tout ce qui a été modifié pour pouvoir ensuite le traiter et plutôt que de devoir avoir des mots ETL parce que les mondriants les machins ça marche super bien c'est super c'est graphique ça fait de jolies choses en réalité en production ça pourrit les performances des serveurs donc il y a un moment on peut le garder parce que ça marche mais si on a besoin de trop bonne performance il faut virer ça et faire des systèmes qui sont plus efficaces et c'est beaucoup plus efficace d'extraire données de la recharger et de la transformer à la volée et c'est ce qui permet là aussi des réplications du type logical slot et PG logical alors voilà donc il y a du coup un bon axe d'utilisation là dessus là encore l'idée c'est de se dire on doit arrêter de mettre en place des systèmes qui ont besoin de remonter au serveur pour savoir ce qui s'est passé quand le serveur peut nous l'avoir dit déjà avant un autre cas d'usage très fréquent au niveau ETL même si en général on ne dit pas que c'est le ETL mais finalement c'est ce qu'on fait on alimente depuis notre base donnée principale un serveur de recherche solaire ou du Redis ou que sais-je encore là aussi finalement on est obligé de traiter notre donnée d'origine on la transforme pour l'insérer dans notre système et ça correspond très bien à ce qu'on va faire avec le logical slot on peut faire aussi du participement horizontal alors ça c'est à dire plutôt de faire du multimaster parce que c'était joli mais en fait ce n'est pas ce que je voulais moi je voulais une bonne qualité de service je peux avoir plusieurs serveurs principaux qui tous reçoivent du trafic mais potentiellement il va avoir besoin d'avoir certaines données communes ou qui vont être obligés de se répliquer les uns les autres là aussi le logical slot ça me tient très très bien si vous voulez faire de la répartition de charge on va trouver un peu le participement horizontal mais c'est aussi parce qu'en fait le logical slot et la réplication logique supportent aussi la réplication synchrone et ça supporte aussi le remote apply c'est à dire de garantie que notre insert quand moi je vais comité il sera visible par tout le monde en même temps donc là ça y est je peux commencer à faire des requêtes qui vont pouvoir se caler sur plusieurs serveurs parce que finalement je peux garantir que ma donnée est visible par tous ce qui est une nouveauté alors on peut le faire maintenant avec un streaming aussi parce que le remote apply qui est intégré en 9.6 mais qui est exhaustif le remote apply il sera pour toute ma réplication physique et au niveau logique on va pouvoir avoir une généralité par transaction et en plus on n'est pas obligé de répliquer toutes les informations donc on va pouvoir vraiment sélectionner ce qui est vraiment crucial et qui m'amètra après de faire le traitement réparti c'est utile évidemment pour le système d'audit et d'historisation c'est à ça que je pensais par rapport au comité timestamp c'est à dire que si je ne dis pas de bêtises on a ici quelqu'un dans le sac qui a fait une extension qui s'appelle image qui permet d'historiser d'archiver des transactions et éventuellement faire des rollbacks sur ce qui a été modifié c'est génial sauf qu'il nous manquait cette information de comité timestamp et donc quand après on va faire le rollback restaurer une donnée qu'on aura historisée parce que c'était une erreur de le faire c'est pas forcément évident de savoir dans quel contexte à quel moment dans le temps on aurait dû la replacer avec le comité timestamp on peut le faire donc maintenant on est capable aussi de se dire je vais faire un vrai système d'historisation qui permettra de faire des rollbacks sur ce que j'aurais déjà fait au niveau applicatif j'ai fait un comité d'update sur mes lignes deux jours après je rencontre ces lignes-là je peux restaurer ces lignes-là dans leur même contexte temporel on va dire effectivement ça sert aussi du coup la réplication logique à faire de l'archipage plus réduire des données c'est à dire je garde sur mon serveur principal tout ce qui est vraiment essentiel en termes de données et je mets sur mon serveur secondaire tout ce qui est historique que potentiellement je ne vais pas accéder en temps parce que j'en ai besoin mais sinon à 95% du temps ça ne sert à rien et qui m'encombre sur ma production principale hop, pardon je vais essayer de finir parce que là on est juste on time ça marche très bien l'application logique aussi pour traiter les différents cycles de vie de ma donnée ma donnée je vais l'insérer dans telle table mais une fois qu'elle a été insérée je vais la devoir déplacer dans telle table parce que son état a changé parce qu'elle ne correspond plus à la même fonction métier tous ces moments-là en fait sont des moments qu'on gérait historiquement par trigger et j'ai entendu tout à l'heure le terme de trigger asynchrone c'est un peu ça aussi c'est qu'on sait faire des triggers asynchrone avec un système de queuing du type SkyTools mais là ce que rapporte les logical slots c'est là aussi un système de trigger asynchrone on a un événement on veut garantir qu'il ne sera pas perdu on le met dans les logical slots on peut comiter notre utilisateur reprend la main il n'a pas perdu du temps et plus tard on pourra traiter cet événement et en faire quelque chose donc là aussi c'est relativement facile d'instaurer finalement de développer un peu des state machines pour pouvoir gérer nos événements et d'avoir un vrai flux de données qui tout le temps redescend le futur je reste là-dessus futur des choses que j'ai dit qui ne sont pas encore bien gérées mais qui sont en train de faire timeline following alors ça a été en grande partie comité mais pas entièrement si jamais on a un logical slot sur un serveur primaire et puis qu'après on fait un failover le logical slot actuellement il n'existe pas sur le serveur secondaire on ne sait pas encore le faire en 9.6, 9.7 on pourra parce qu'on aura le timeline following c'est-à-dire qu'on pourra dire tel logical slot il a été créé dans tel timeline et donc sur mon serveur secondaire il va être préparé et en cas de switchover ou de failover mon serveur secondaire pourra reprendre le traitement et continuer là-dessus c'est quelque chose qui n'est pas entièrement accessible en production en 9.4, 9.5 ou avant mais qui est possible pour le futur ou qui est possible avec des patchs qu'on peut backporter on est en train d'intégrer le failover parce que c'est bien j'ai tout ça mais ça serait bien qu'en fait on puisse vraiment avoir du vrai failover bien géré nativement tout ça c'est l'architecture qui vient autour de logical slot parce que là aussi ce qui nous intéresse c'est à la fois dans la BDR dans la bidirection dans la application mais aussi dans la application logique de base autre élément intéressant qu'on est en train d'intégrer c'est du filtering qu'on peut déjà faire au niveau du consommateur de données le consommateur qui prend mon logical slot et qui rejoue les informations dans mon nouveau serveur il peut traiter les infos comme il veut là on va faire en sorte qu'on puisse réussir à gérer de niveau ligne ce qu'on veut faire plus en amont pour la aussi c'est de gagner en ressources avoir une réplication cascade et son native non c'est moi c'était mon secondaire pour le cas où j'arrive pas à lire je suis miope réplication cascade et en version 10 de toute façon la cible c'est qu'on ait intégré la réplication logique complètement donc je vous invite à regarder PGSQL à cœur si vous avez envie sachez que on n'a pas besoin que de développeurs on a besoin aussi de testeurs de reviewers de gens qui disent oui ça nous plaît oui on le veut oui on a testé ça marche oui on a testé ici il y a un bug et ça marche pas etc c'est des informations qui sont pertinentes on n'a pas assez de ressources pour réussir à gérer tout de front donc l'aide de la communauté est tout le temps bienvenue pour améliorer ces produits hop je reste sur les ressources derrière des questions on est trop court mais s'il n'y a pas de talk après on peut-être prendre deux minutes je ne sais pas sinon je serai encore avec vous pour l'événement des 20 ans de POS SQL donc on pourra aussi discuter après ça au revoir merci pour ce super talk oui j'en veux oui j'en ai besoin le lycée de la T5 c'est quelque chose qu'on peut déclencher à partir de l'SQL directement à partir de l'application les TIGR c'est quelque chose qu'on contrôle aussi programmatiquement comment est-ce qu'on contrôle en fait les logical slots est-ce que c'est quelque chose qu'on peut contrôler directement ou qu'on est obligé d'attacher à un événement comme le trigger alors c'est une bonne question effectivement on a accès plus la couche SQL à beaucoup de choses trigger les set notify au niveau du slot on a une API SQL pour manipuler la création la suppression d'un slot et dire où est-ce qu'on en est dans la consommation on a même intégré la notion de feedback donc on sait aussi dire mon client a tellement droit dans sa consommation des informations cet API est accessible au niveau SQL et accessible aussi au niveau C et ce qui a été ajouté c'est sur quoi je passais assez vite c'est qu'on a ajouté du wall messaging donc ça veut dire qu'en fait on peut utiliser l'API des logical slots pour utiliser les flux enfin les walls c'est donc le white head log c'est le genre de transaction ce qui fait l'intégrité pour SQL on peut utiliser les walls pour insérer des informations qui seront destinées au slot logique sans passer du coup par des cryptables le genre de choses donc oui on peut manipuler ça et s'en servir même de système juste de de messaging en n'utilisant que les walls Event Store voilà Event Store tu es bien parti pour gagner le prochain gros lot des buzzwords de conférence Oui moi j'avais une question de compréhension d'un ancien système de réplication genre je le dis dans la logicielle de réplication qu'est-ce qui est envoyé est-ce que c'est la requête SQL ou le résultat de cette requête c'est le on va dire le plus froge c'est le résultat de la requête en fait en gros ce qu'on voit on va dire c'est les tableaux hold and new qu'on aurait dans un trigger schématiquement on peut dire que c'est ça avec en plus l'information de commis timestamp et l'information du serveur d'origine de cette réplication Non on est vraiment au niveau de la data telle qu'elle est le résultat de oui exactement j'en prie c'est le résultat c'est le résultat un peu c'est le résultat c'est le résultat c'est le résultat